Musique Yo ! Salut tout le monde, c'est Tenacy, j'espère que vous avez la patate. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo détente. Voilà, un petit moment de bien-être tous ensemble sur Warframe. C'est ma première vidéo 2016, voilà, cette nouvelle année. J'ai pas eu le temps de vous en proposer avant, voilà, j'en suis désolé. Donc du coup, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2016. Voilà, plein de bonheur, meilleurs voeux et surtout la santé, bien entendu, et plein d'heures de jeux. Voilà, et du boulot pour pouvoir vivre, c'est le principal. Donc dans cette vidéo qui va être vraiment de la détente, voilà, petite vidéo. Pour cette nouvelle année, je vous propose du Warframe. Je viens de l'avoir le jeu il y a quelques jours. Donc j'avais déjà joué rapidement sur PC, mais bon voilà, je suis pas un expert. Je suis au tout début du jeu du coup, je suis niveau, je suis niveau, est-ce qu'on le voit ? 21 avec un volt. Voilà, donc c'est vraiment la base, le début du jeu. Je suis en ce moment sur la quête de l'Archwing ou l'Archking, je sais pas trop comment on le dit. Ici, voilà, je dois construire Odonata. Et je dois récupérer pour ça des schémas. J'ai déjà les ailes, le système, il me manque le harnais. Le harnais, je n'ai pas de chance, je n'arrive pas à le looter. Donc on va aller refaire encore une fois cette quête ensemble, voilà. De toute façon, c'est un moment détente. On fait ça comme un dimanche, on est posé, on est pépère. Voilà, on va passer un bon moment. Et on verra peut-être que cette fois-ci, la chance va être avec moi. Donc c'est parti, je vais lancer. Dans cette vidéo... Alors, attendez que je ne me trompe pas d'endroit, par contre. Vénus, je crois que c'est là, voilà. Alors, faites l'extraction des schémas, c'est parti. Acceptez et lancez la mission. Dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de cette nouvelle année, de mes projets, etc. pour ma chaîne YouTube. Il faut savoir que je n'en ai pas énormément. Je n'ai pas énormément de projets. Alors, je vais certainement apporter des nouveautés. Parce que j'ai deux principales défauts concernant ma chaîne. Et j'en suis conscient. Et je vais essayer de les corriger du mieux que je le peux, en tout cas. Le premier des défauts... Enfin, pour moi, c'est un défaut. Peut-être pas pour vous, je ne sais pas. Mais c'est que je ne propose pas des vidéos assez variées à mon goût. Ou elles sont peut-être un peu trop basiques. Et je ne recherche pas forcément le petit truc, quoi. Qui n'est pas comme les autres. Une série particulière vraiment propre à moi. Ou voilà, des choses comme ça. Je fais beaucoup de découvertes. Ce qui est sûr, c'est que la vidéo restera basée sur le multigaming. Parce que, voilà, je joue à plusieurs jeux, à plusieurs types de jeux. Et ça, ça ne changera jamais. Donc, les découvertes, etc. Les tests et tout ça continueront à être présents sur ma chaîne. Ça, je n'arrêterai jamais, je pense. Voilà, je fais des découvertes un peu sur tout. C'est ça que j'aime bien. Je ne fais pas que sur des grands jeux AAA, connus de tout le monde. Je fais aussi des petits jeux indépendants, etc. Des petits jeux sur Steam, sur PC. Même sur la Play. Des petits jeux qu'on ne connaît pas, forcément. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, je suis assez content. J'ai des... Comment dire ? J'ai eu des retours. J'ai eu des retours de certaines personnes. Qui m'ont remercié d'avoir fait certaines découvertes. Du coup, ils ont pris le jeu. Et maintenant, ils gifent dessus. Et voilà, ils kiffent bien le jeu. Et avoir des petits retours comme ça, ça fait plaisir. Franchement, moi, il ne m'en faut pas plus. Des petits retours comme ça, c'est vraiment plaisant. Au moins, tu as l'impression de ne pas faire les vidéos pour rien. Ça sert à des personnes. Ça fait partager. C'est vraiment le but, en fait, de YouTube pour moi. Donc, voilà. Qu'est-ce que je vais corriger également ? Je vais corriger l'apport de contenu. Parce que, alors ça, pour moi, c'est le plus gros des défauts. Et ça, je ne vous promets rien. Je vais essayer de faire au mieux. Mais il est vrai que sur ma chaîne, des fois, je vais vous poster une vidéo par semaine. Et parfois, pendant deux semaines, voire plus. Voire un mois, des fois. Je ne vais pas vous proposer du tout de vidéos. Alors, évidemment, il faut savoir qu'il y a le boulot. J'ai une vie à côté, etc. Donc, quand je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Mais il y a des fois aussi, j'ai la flamme. Je rentre du boulot. Ou voilà, des choses comme ça. Où je n'ai pas le temps. Je n'ai que 10 minutes. Voilà. Je n'ai pas forcément de sujet de vidéo à faire en 10 minutes. Mais je vais essayer de remédier à ça. Et de faire de mon mieux. Trouver peut-être des petits... Peut-être des nouveaux sujets. Voilà. Des petits projets qui sont courts. Qui me permettront d'apporter du contenu à ma chaîne. Même quand je n'ai pas trop, trop le temps. Ça, je dois apprendre sur moi-même. Trouver... Avoir des idées. Trouver des trucs qui vous plaisent également. Il ne faut pas que ça ne me plaise qu'à moi. Il faut que ça vous plaise à vous aussi. Et c'est des petites choses que je vais essayer de corriger. De corriger en mieux. Voilà. Parce que j'en suis totalement conscient. Et en cette année 2016. Je vais essayer d'améliorer un petit peu ma chaîne. Son contenu. Et voilà. Surtout l'apport de contenu également. Sur la régularité, on va dire. Des vidéos. Hop là. On va essayer de ne pas mourir. Ça serait cool. Donc là, c'est un Volt. Le Warframe que je joue. Au départ, on n'a pas énormément de choix. De toute façon, il y a Excalibur. Il y a Volt. Mag, je crois. Je ne sais plus. Je ne sais plus trop. Il y en a trois. Deux ou trois. Ou quatre. Le Volt, c'est celui qui me disait le plus. J'avais déjà joué un peu sur PC. À ce jeu. Mais vraiment vite fait. Je l'avais testé. Je n'avais pas joué plus que ça. Donc, je n'ai pas. Je n'ai vraiment pas beaucoup d'expérience. Et au final, c'est un jeu que je kiffe bien. Voilà. Je kiffe bien. Ça bouge. Il y a du punch. Il y a différentes missions. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce jeu. Et c'est cool. On peut jouer avec les potes. On peut jouer à plusieurs. Voilà. C'est vraiment cool. J'apprécie de jouer à Warframe. Pour ça que je me suis dit. Allez. Je vous propose une petite vidéo détente là-dessus. Alors. Bon. Encore les ailes. Voilà. Je vous dis. Je n'ai vraiment pas de chance. Le. C'est quoi ? Le harnais. Il ne veut pas tomber. Mais vraiment pas. Alors. Les ailes. Et le. Les ailes. Et le système. Je ne sais pas combien de fois. Hier. Hier. J'ai fait une mission. J'ai eu. Quatre fois les ailes. J'ai eu deux fois le système. Mais. Le harnais. Jamais. Jamais. Il est tombé. Il ne veut pas tomber. Il finira bien par tomber un jour. Du moins. J'espère. Il faut vraiment avoir de la chance. Toi. Laisse ça tranquille. J'ai foiré mon pouvoir. Ce n'est pas grave. Allez. Allez. Viens ici toi. Donc voilà. Donc voilà. Pour les nouveautés apportées à ma chaîne. Après je vais essayer de trouver. Voilà. Surtout des. Comment. Des nouveaux sujets. Des projets. Peut-être trouver des petits projets. Etc. Pour ne pas toujours proposer. Que des découvertes. Des tests. Essayer de trouver un petit truc sympa. Il va y avoir plusieurs jeux. Je pense qu'il y aura encore du Warframe. Il y aura toujours du Call of. Bien sûr. Des découvertes de jeux. Éventuellement des tests. Peut-être pourquoi pas. Parfois des unboxings. Si je commande des choses. Pour renouveler mon équipement. Je ne sais pas. Tout ça. C'est à voir. Je réfléchirai là-dessus. Mais en tout cas. Je vais chercher des nouveaux sujets. A vous proposer. Si ça vous plaît. C'est une chose que je continuerai. Si ça ne vous plaît pas. J'essaierai de trouver autre chose. Et on verra bien. Comment ça évolue. Parce qu'il faut dire que. J'ai eu parfois des petits moments de flemme. Mais alors dû. Pas au fait de faire les vidéos. Parce que ça vraiment. C'est un truc que je kiffe. Meurtre. Voilà. Ils sont chiants ces petits avions là. Ils sont. Ils donnent du bouclier aux ennemis. Du coup ils sont assez chiants. J'ai eu. Ouais. Je disais. J'ai eu des petits coups de flemme. Parce qu'on voit. Quand je vois. Que je suis à 950 abonnés. Et que j'ai 0 commentaire. Ou 1 ou 2 commentaire. Sur mes vidéos. J'ai 30 vues. Ou au maximum. Certaines. 70 vues. C'est vrai que des fois. Ça démoralise un peu. Il y a des fois. Tu n'as pas envie. En fait. De. Sincèrement. Je suis sincère avec vous. Il y a des fois. Je me dis chier. Pourquoi je me fais chier. Alors qu'il n'y a personne. Quasiment qui regarde. Sur 900. Presque 1000 abonnés. J'ai très peu d'actifs. Voilà. Et après. Je me remets en question. Je me dis. Peut-être que je n'apporte pas aussi. Des vidéos. Très. Très originales. Je n'apporte pas un contenu. Qui intéresse. Vraiment. Peut-être les gens. Donc c'est pour ça. Je vais essayer. Moi de mon côté. De faire un effort. Tout simplement. Parce que j'aime faire des vidéos. Mais au moins. Qu'il y ait quelques personnes. Qui les regardent. Si c'est vraiment que pour moi. Je ne les publie pas sur Youtube. Vous voyez ce que je veux dire. Je fais mes vidéos. Je me les mets dans mon disque dur. Et je me regarde mes vidéos. A la rigueur. Si c'est pour que personne ne les regarde. Autant pas les publier sur Youtube. Je pense que vous comprendrez. Ce que je veux dire par là. Et voilà. On ne va pas dire que ça me tracasse. J'ai toujours dit. Je ne fais pas les vidéos. Pour avoir 500 000 vues. Un milliard d'abonnés. Ce n'est pas non plus le but. Mais quand on fait quelque chose dans la vie. Je pars du principe. Qu'à un moment donné. Comment dire ça. Il faut évoluer. Sinon ça ne sert à rien de le faire. Là je vais mourir. Bon ça va. C'est bien de se voir évoluer. De pouvoir se dire. C'est bien. Ça ça plaît. Voilà. Ça motive. Il faut qu'il y ait une source de motivation. Quand même quelque part. Faire des vidéos. Prendre du plaisir. C'est une chose. Avoir aucune motivation qui suit derrière. C'est à dire aucun commentaire. Très peu de likes. Très peu de vues. Pour le temps. Des fois que ça prend. De faire une vidéo. Même de 20 minutes. Un quart d'heure. 20 minutes. Il faut savoir que moi. Il me faut la nuit. Il faut que je consacre toute une nuit. Pour upload une vidéo. D'un quart d'heure. 20 minutes. Voilà. Parce que j'ai une petite connexion. Du coup. Ouais. C'est certaines concessions. Et quand on se dit que derrière. Il n'y a rien qui suit. Ou pas beaucoup en tout cas. Des fois. Ça fout un peu les boules. Et puis on se pose des questions. Puis on se dit. Pourquoi pas. Pourquoi continuer. Etc. Il y a des remises en question. Il y a plein de choses. En fait. Au final. Mais ça ne vient pas non plus. Que des viewers. C'est ce que beaucoup de youtubers. On aussi. Ont du mal. Ils se plaignent. Qu'ils n'ont pas du. Etc. Mais ils ne se remettent pas en question. Et chose que moi. Je ne veux pas faire. Je ne veux pas dire. Ouais. J'ai une communauté de merde. Ou machin. Un truc. Je me remets en priorité. A moi. En question. Et je me dis. Effectivement. Peut-être que si c'était moi. Le viewer. De moi-même. Vous comprenez ce que je veux dire. Peut-être que je regarderai une vidéo. De temps en temps. Mais peut-être pas toutes. Parce que. Je me dis. Qu'il n'y a pas d'originalité. Il n'y a pas de. Il n'y a pas beaucoup de. Variantes. Il n'y a pas de. Voilà. C'est des choses qu'il faut travailler. Sur soi-même. Chercher. Comment dire. Chercher à apporter des nouveautés. Je vais mourir. Non. A chaque fois. Je fais le fou. Je crois que je vais mourir. Voilà. Mais ça. C'est quelque chose que je vais faire. Tout au long de. Là. Je suis perdu. Parce que je suis très souvent perdu. Dans ce jeu. On va aller vers le machin vert. Voilà. Le verre c'est la sortie. Mais je pense que. Voyons. Si c'est bon. Je pense être au bon endroit. 65 cryotiques. On va aller voir. Si il n'y a pas des trucs à récupérer. Avant de finir la mission. J'ai toujours pas mon schéma. J'ai toujours pas mon schéma. C'est pas grave. On va terminer la mission. Parce que j'ai pas envie de faire une vidéo. Qui dure une heure. J'ai toujours pas le schéma. C'est pas grave. J'ai eu les. J'ai eu quoi. J'ai eu les ailes deux fois encore. Les ailes. Les ailes. Et après. J'ai eu que des ressources. Du coup. J'ai encore eu deux fois le schéma des ailes. Comme je vous disais. J'ai vraiment pas de chance. A ce niveau là. Mais bon. Je finirai bien par l'avoir. Soir nez. Pour finir cette quête. Et voilà. Tout ira bien. Un jour. On sait pas quand. Mais ça viendra. Ta gueule toi. Voyez d'ailleurs. On peut voir à l'intérieur de mon vaisseau. Je fais un peu du bordeaux. En ce moment. J'aime bien le bordeaux. Bordeaux vert. Bordeaux vert et blanc. D'ailleurs mon perso c'est pareil. Je sais pas si on peut le voir. Voilà. Je fais bordeaux. Vert. Blanc. J'aime bien ces couleurs. Ça peut pas. Paraître bizarre peut-être. Il y a certaines personnes qui vont trouver ça allé. Moi j'aime bien. Je kiffe ces couleurs. Bon voilà. En tout cas les amis. Pour cette petite vidéo détente. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais essayer de m'y tenir à tout ce que je vous ai dit. Tout au long de cette vidéo. Donc je vais essayer de. En 2016. De faire un peu de changement. Entre guillemets. Si on veut. Sur ma chaîne. Et pour que ce soit au mieux pour tout le monde. Pour vous et pour moi. Et voilà. C'était Mister Tennessee. Je vous souhaite une agréable soirée. Ou une agréable journée. Ciao ciao. A bientôt.